... C'est 2 et 3 septembre, l'Abbaye d'Ona a accueilli un tout nouveau festival, Scène sur Sambre. Ce festival a un concept bien particulier, il propose aux artistes de se produire sur une scène mise sur l'eau. Une idée qui a germé au sein de l'ASDN Idéfix. Oui, c'est vraiment un festival de barges, comme on a aimé le signaler sur notre promotion. Mais surtout un festival de barges, puisque effectivement cette scène incroyable est sur l'eau, sur la Sambre, sur cette magnifique vallée de la Sambre que les gens connaissent ou que les gens découvrent ce soir. Donc on est ravis de faire découvrir ce lieu qui est magique. Alors d'où vient l'idée ? L'idée est née d'un rêve, de créer un festival flottant, unique en Europe. Et moi étant né ici dans la région, je connaissais très très bien le lieu. Je suis né à quelques kilomètres d'ici et donc j'avais vraiment envie de le faire naître ce projet ici. Une première pour Scène sur Sambre qui rime déjà avec succès. On a voulu essayer de s'imposer directement dans le calendrier des festivals. On a pris une date qui est suffisamment libre. On a pris une date de rentrée qui me semble intéressante. On a évidemment beaucoup, beaucoup de chance par rapport à d'autres. Cette année avec la météo, parce qu'évidemment on tombe sur un week-end exceptionnel. Mais on a surtout voulu avoir l'audace de s'affirmer comme un festival à part entière. Donc on a pris les risques nécessaires pour avoir une très très belle distribution. Je remercie d'ailleurs tous ces artistes qui ont décidé de faire confiance à un jeune festival inexistant sans savoir s'ils allaient chanter devant 50 ou 5000 personnes. Voilà, il se fait que le public aussi a décidé de suivre. Donc c'est une belle réussite pour une première édition. La communication via les réseaux sociaux y est probablement pour beaucoup. C'est-à-dire que l'animation aujourd'hui, l'animation d'un événement ou la présence d'un personnage comme le mien sur un événement se construit en amont. Et comme nous sommes sur un festival flottant, construire en amont est quelque chose qui est tout de suite beaucoup intéressé. Donc on a construit cette présence avec le public et c'est extraordinaire ce qui s'est passé. On a dépassé 2200, 2300, 2400 fans sur la machine en moins de 3 semaines. Un compte 8 heures, un compte 8 heures. Et donc déjà une sorte de baisse qui se prépare à un diabétique. Et là, ils sont là. L'affiche est tout aussi exceptionnelle. De nombreux groupes belges comme ET67, Puggy ou encore Overfunic ont répondu présents. Et ce, pour le plus grand plaisir du public. On est venus en famille pour s'amuser. Et c'est son premier. Et en pense-toi ? Ah, à mon avis, là il a l'air de s'éclater. C'est super d'organisation. Il y a une super ambiance, super animateur. Génial. Le bon jour, une scène belge, ça manquait dans la région. Avec un calme magnifique, un temps magnifique. Ces différents groupes ont d'ailleurs eu le droit à une arrivée sur scène plutôt originale. On va avoir un contact très privilégié avec les artistes. Les artistes sont amenés des loges, en bateau, backstage. Donc on a à peu près 10 minutes de croisière avec chaque groupe dans un bateau. Et donc ces moments privilégiés avec les artistes vont nous permettre de prendre contact avec eux. Et par exemple, de pouvoir faire pratiquement du web live à partir du bateau. et d'obtenir en grappillant, de ci, de là, un CD, un truc, un bazar. L'organisation peut donc se réjouir et peut-être commencer à plancher sur une seconde édition. Oui, mais le potentiel en tout cas pour les années à venir est énorme. Donc j'espère qu'on continuera à nous faire confiance et qu'on développera un grand festival ici dans la région. Donc une deuxième édition à prévoir ? Je pense qu'on peut déjà se fixer rendez-vous pour 2012, oui. Merci. Merci. Merci.